Allez, de retour sur ce plateau de cette Gamers Assemblies, festival édition online. Avant d'aller s'affronter et surtout avant d'aller s'accuser à tort et à travers sur Dieu sur Dieu à mon guest, on va faire un petit point sur quoi là maintenant ? On va faire un point sur le challenge Minecraft. Je vous rappelle le challenge Minecraft, c'est donc Rémi de l'association Andorra qui a un défi tout ce week-end qui est de reproduire une place embélématique de Poitiers. Il a jusqu'à 13h demain pour le faire et s'il réussit, il gagne une dotation de 1000 euros pour l'association Un Hôpital pour les Enfants. Donc autant vous dire que c'est quelque chose quand même assez ouf. Alors déjà c'est assez ouf mais c'est surtout on a la chance d'avoir Rémi en duplex. Rémi est-ce que t'as avec nous là ? Oui, normalement. Ah salut Rémi ! Ah parfait ! Comment tu vas ? Comment ça va depuis hier ? Ça va très très bien. Bon Rémi, tu te doutes de ce qu'on va te poser comme question ? Comment ça avance ce challenge ? Honnêtement ça se présente très très bien. J'ai les gars, hier soir ils sont couchés à 6h. J'ai vu les messages sur le Discord, ils sont restés genre vraiment chauds toute la nuit. Et là ils sont déjà de retour. Il y a eu une avancée de ouf. Tu vas pouvoir nous en montrer un petit peu plus j'imagine. Parce que là tu nous donnes nous à la bouche. Je peux nous en montrer un petit peu plus bien sûr. Ah oui quand même ! Tu peux nous montrer un petit peu là ? Oui ! Allez ! Je vais vous donner un avant-goût. Fais-toi plaisir ! Un petit avant-goût de ce que ça donne. Oh la la ! Ah oui, quand même ! Mais vous vous êtes gavés en fait là ! Oh la la ! Allez mec, c'est complètement fou. On avait dit la reproduction la plus fidèle possible et vraiment là on donne tout. Ah ouais, c'est vraiment... Non mais attendez, depuis hier vous avez fait ça ? Depuis hier, ouais. Ouais, ouais. C'est impressionnant. C'est complètement insane les gars. Jusqu'à la recréation des logos. Ah ouais ! Les logos et tout de la fin ! Ah ouais non ! Ah oui d'accord ! Ah ouais non mais les mecs vous êtes allés trop loin là ! Là vous êtes allés beaucoup... Allez c'est une reproduction fidèle, derrière il y a un enjeu énorme. Il fallait quoi. Bien sûr, bien sûr. Non mais vous êtes allés beaucoup trop loin dans le game là les gars là. Non mais en vrai au moins... Vous reconnaissez mon appartement ? Non je déconne, c'est pas vrai. Attendez, attendez ! Vous avez encore un quick ici ? Il y a encore un quick un petit ? Ça existe encore oui. Oh putain ! Non mais il ne faut pas en parler. Arrêtons de parler ça tout de suite. Ok ça va. Non mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu des indications sur comment ça s'est passé ? Comment vous avez réussi à aller aussi vite ? En fait moi c'est ça qui m'étonne. Comment vous avez réussi à aller aussi vite en même pas 24 heures ? Ouais mais c'est pas compliqué, on est vraiment nombreux en ce moment. Alors qu'est-ce que tu veux dire nombreux ? Qu'est-ce que tu veux dire par nombreux ? Là j'affiche la liste des joueurs, des membres de l'équipe qui sont en train de m'aider. Ouais. Enfin de m'aider. Il y a 9 personnes là. C'est plus eux qui le font j'avoue que voilà. D'accord. Ok. Alors attends parce que… On se répartit chacun des bâtiments et… Ok donc chacun a son bâtiment et après vous s'y allez. Mais Rémi… C'est un peu ça. Moi il y a un truc que je ne comprends pas, c'est un truc de fou. C'est que là vous, vous êtes 9 là à l'actuel c'est ça ? Ouais ils sont 9, c'est ce que j'ai écouté ouais. Et il y a quand même un côté artistique à la chose. Un côté fou mais bien sûr. Enfin tous les joueurs de Minecraft ne peuvent pas faire ça. Comment tu… Comment tu… Vous choisissez ? Comment tu choisis un petit peu les gens qui vont travailler dans l'association ? Il y a quelque chose ? Vous leur faites passer un test ? Comment ça se passe ? Il y a une formation peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas oui carrément. Des fois on fait des formations, des mises à niveau. Mais ça c'est une fois que les gens sont déjà dans l'association. Ouais. Autrement il y a un formulaire à remplir sur notre site. Et puis après il y a plusieurs phases de candidature. Ça dépend vraiment aussi du niveau initial de la personne. Ok. Et une fois que la personne elle a réussi sa phase de candidature, elle passe en apprentissage avec nous. D'accord. Et elle construit à nos côtés. Donc c'est aussi là où elle va pouvoir apprendre pas mal de choses. On va aussi apprendre à la connaître. Ok. C'est fou. Moi ça me donne envie de te poser une autre question. Est-ce que ce recrutement entre guillemets est ouvert à tous ? Et si oui, comment on fait pour venir vous rejoindre en fait dans cette belle aventure ? Ah oui, il est ouvert à tous. À partir du moment où vous avez le jeu évidemment. D'accord. La version officielle, on n'accepte pas les cracks. Oui bien sûr. C'est sur notre site andora.net et dans la rubrique postulée. Ok, super. Par contre les gars, on vous avait demandé la place. Vous êtes en train de faire la ville. Ils ont fait la ville en bancaire, ils sont trop chauds. On est un petit peu débordés. Oui, ils sont trop chauds. Vous allez un peu beaucoup trop loin dans le game là quand même. C'est super. C'est vraiment de respecter ce challenge comme ça et d'en faire même plus et tout. Surtout pour le but que c'est vraiment, je trouve que c'est beau quoi. C'est vraiment une belle preuve d'amour entre guillemets. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir de voir que vous avez bien avancé. Et vraiment, c'est super. Après, j'ai envie de vous dire… C'est un plaisir de partager parce que franchement, on prend notre pied à faire ça. Ah oui, j'ai envie de te dire que si en plus tu mets l'utile à l'agréable, tant mieux. Rémi, juste déjà, un gros GG à vous et un grand merci à vous surtout. Puisque je le rappelle, il y a 1000 euros à gagner pour un hôpital pour les enfants. Exactement. Du coup, ça, c'est très important de le dire. D'ailleurs, on aura Gilles Demain, je pense, qui sera là. Qui est le président de l'association. Oui, un hôpital pour les enfants. On pourra parler avec lui justement de cette association. On pourra vous donner plus de détails, etc. On verra ça demain, c'est 13h. Rémi, deux questions pour toi, s'il te plaît. Je voudrais savoir… Là, on est sur ce projet, donc il n'y a pas de souci. Quel est votre prochain gros projet ? Notre prochain gros projet… Il y en a plusieurs. Si on peut en parler, bien entendu. Et là, on s'en va. Ouais. Du coup, notre prochain gros projet… Je vais juste enlever le jeu, pardon. Je crois qu'on lui parle en même temps. Oui, oui, c'est ça. Une petite voix dans l'oreillette m'a dit que… Non, ouais, donc les prochains gros projets, on est en partenariat avec un YouTuber, Stéphano. Oui, très bien. Plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Oui, je fais un gros bisou à Stéphano. À la Stéphano. On lui fait aussi un gros coucou au passage, on ne sait jamais. Et là, on est en train de préparer avec lui un événement, c'est la Cité des Nations. D'accord. Ça regroupe 100 joueurs pendant une semaine et le but, c'est de récolter le plus de ressources, le plus de minerais et essentiellement du coup des émeraudes. D'accord. Et cette année, une petite touche négligeable, il y a cinq pays. France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis et l'Espagne. Ça fait cinq. D'accord. Donc, il y aura 20 joueurs de chaque pays. Ça représente un défi énorme pour nous, même au point de vue de la construction. Il faut vraiment réussir que tout le monde soit sur un pied d'égalité, que les bâtiments soient représentatifs de chaque pays. Je pense que c'est le plus gros projet qu'on va avoir à faire cette année. Alors du coup, vous êtes là. En fait, ce dont tu nous parles, c'est que vous êtes dans la construction de la map, si j'ai bien compris. C'est ça ? On fait même plus. En fait, avec Sifano, on est aussi un petit peu son équipe d'organisation en arrière-plan. C'est lui qui organise ? C'est Sifano qui organise ça ? Oui, c'est lui qui organise. Et on se retrouve, on discute. On fait du coup, est-ce que c'est une bonne idée de prendre tel ou tel pays ? Est-ce que ça ne risquerait pas des dramas ? Après, on va se pencher sur du gameplay. Qu'est-ce qui serait le mieux à faire ? On est vraiment l'équipe de gestion aussi à ses côtés. Est-ce qu'il y a un aboutissement à cela ? C'est au profit d'une association ? Il y a un cash prize pour l'équipe ? Je ne sais pas. C'est quoi, en fait, le but ? Cash prize, on n'en a pas encore parlé. Il n'y a pas non plus de profit pour des associations ou quoi que soit. Ça va vraiment être montré que la CommuFR sait quand même faire des choses et le mettre en avant, en fait, à l'international. Ok, trop bien. Ok, mais c'est super. Super, Rémi. Rémi, en tout cas, déjà, j'ai envie de te dire encore une fois GG. Parce que pour tout vous... Par contre, calmez-vous, les mecs. C'est bon, la ville, calmez-vous pour la ville. Maintenant, focus sur la place. D'accord ? Oui, pardon. C'est bon. Parce que là, à l'horizon, il y a la Tour Eiffel. Vous êtes allés beaucoup trop loin. Je pense que vous êtes allés vraiment beaucoup trop loin. On aurait dû se calmer, oui. En vrai, vraiment, ça fait... En fait, de voir que vous vous imitiez vraiment du vote, ça montre que vous avez envie de relever ce challenge. Ah oui. Et ça fait trop plaisir, vraiment, de voir ça. Et là, quand on a vu la ville avec Fred, vraiment, on était impressionnés, quoi. On était impressionnés parce que c'est super d'en avoir beaucoup plus que ce qu'on attend. C'est toujours un régal. Donc, merci à vous, Andoura. Du coup, j'ai envie de te dire que c'est dommage, Rémi, parce que tu n'as pas du tout ménagé le suspense. C'est vrai. Parce que là, malheureusement, tu nous montres ça, tu nous as montré ça aujourd'hui. J'ai envie de te dire que si vous ne réalisez pas ce challenge, demain, c'est qu'il y a un gros problème. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en moins de 24 heures, le mec, il m'a recréé Poitiers, quoi. Sauf ce qu'on lui demande. Il y aura la ville entière. Demain, c'est clair. Demain, vous avez trop de monuments avec. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment super. C'est génial, vraiment. Bon, bah écoute, Rémi, là, tu es encore dessus, là ou pas ? On te dérange ? Oui, là, je suis encore dessus. Ah oui, oui, on te dérange. On te dérange. Je pense qu'on va le laisser du coup. Ah non, vous ne dérangez pas. On rigole, Rémi. Rémi, enfin, on rigole, t'inquiète. Rémi, petite question perso. On sait que tu joues à Minecraft. Tu joues à autre chose ou pas ? J'ai pas le temps de jouer à autre chose. Ah, un vrai fan de Minecraft. C'est une très bonne réponse. C'est Minecraft et Andorra à plein temps. Ah, let's go. C'est vrai ? Plein temps, Andorra ? L'association te permet d'en vivre ? Malheureusement, non. J'adorerais. Mais non, j'ai quand même les études à côté ou quoi que ce soit. Dès que je rentre, c'est Andorra. Dès que tu as un temps libre, c'est la passion, en fait. C'est vraiment ta passion, Andorra. C'est super. C'est le bébé, oui. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est super, en tout cas, Rémi. Merci d'avoir été avec nous pour ce petit point sur ce challenge Minecraft. J'ai envie de te dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plus de suspense. Et vu là où ils en sont à l'heure actuelle… Qu'est-ce que ça va être demain ? Demain ? Ils nous ont fait le tour de France. C'est trop bien. Demain, il n'y a pas de souci, il y a tous les monuments du monde. Il n'y a aucun problème.